Céline arrive, et en rigolant, elle me dit « il y en a trois ». Non, tu m'as dit « alors », et je t'ai dit « j'ai entendu les cœurs », et tu me fais « des jumeaux », et je te fais « non, pas des jumeaux ». Et là, tu t'es décomposée ! Donc moi, je m'appelle Céline, je suis la maman de Lina, qui va avoir 18 ans, des jumeaux de Loan et Maé, qui vont avoir 16 ans. Et moi, je m'appelle Clément, je suis le papa de Brice, qui a 15 ans, et de Julia, qui a 12 ans. Et à tous les deux, on a eu grâce mollégeade des triplés, qui ont maintenant 28 mois. Ça faisait un moment qu'on voulait un petit en commun. En 2016, je suis tombée enceinte, j'ai dû subir une IMG, parce qu'il n'était pas placé au bon endroit et que c'était dangereux. Il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer tout ça, et puis après, on s'est dit « allez, on retente ». Et on a galéré. Oui, c'était long. C'était long. On a été voir un médecin qui nous a dit qu'il faudrait suivre un parcours PMA. Voilà. Et il y a eu confinement, donc tous nos rendez-vous médicaux ont été annulés, et je suis tombée enceinte. En PMA ? Naturellement, sans PMA, deux triplés. Déjà, on était en plein Covid, donc moi, je ne pouvais aller que seule, en fait, aux examens médicaux. Moi, j'attendais dans la voiture. Et puis, il attendait dans la voiture, et en fait, ça a duré une semaine, on ne savait pas trop, parce que mes prises de sang étaient bonnes, mes gynéco ne voyaient rien, et ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils me disaient « c'est bizarre, vos taux sont libéraux ». Je ne comprends pas, mais c'était très, très tôt dans la grossesse. Et il y a un moment, il me dit « ah, le vendredi, il me semble voir peut-être deux ou trois poches, je ne suis pas sûre ». Il me dit « on se revoit lundi, et on repasse une écho ». Il était inquiet quand même, parce que tu as failli subir une intervention. Il disait « il y a un truc qui ne va pas, il faut… » En fait, j'avais fait une petite hémorragie à une trompe, et en fait, après, quand on a su qu'il y en avait trois, tout s'est expliqué, « bah oui, forcément, parce que j'ai libéré trois ovules, donc ça fait une petite hémorragie, enfin, voilà ». Et du coup, je dis ça à Clément le vendredi, il me dit « ah, deux, oui, mais trois, mais ce n'est pas possible, on a plus de chances de gagner au loto que de faire des triplés naturellement, quoi ». Et le lundi, Clément m'attend sur le parking, et je retourne faire mon écho, et là, le gynéco dit « il y en a trois », je fais « non, c'est ça ». Il dit « non, non, il y en a trois ». Et là, il me fait l'écho, et il me met en route, et en fait, j'entends trois petits cœurs. Moi, j'attendais dans la voiture, Céline arrive, et en rigolant, elle me dit « il y en a trois ». Non, tu m'as dit « alors », et je t'ai dit « oh, j'ai entendu les cœurs ». Et tu me fais « des jumeaux », et je te fais « non, pas des jumeaux ». Et là, tu t'es décomposée ! J'étais assis, ça tombe bien, donc, mais ouais, c'est quelque chose qui était tellement improbable. Tout de suite, en quatre secondes, on se dit « comment on va faire ? » On a déjà cinq enfants, on va être dix pour la maison, pour la voiture, même pour le travail d'essayer. Donc, en quatre secondes, j'ai tout ça qui me passe dans la tête, et je me dis « mais ça va être la galère ». Une fois qu'on apprend la super nouvelle, j'ai quand même regardé sur la tête en me disant « mais quelle probabilité il y a d'avoir des triplés naturellement ? » Je n'ai jamais entendu ça autour de moi, et j'ai regardé « oui, c'est une descente sur onze mille. » Donc, c'est quand même pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on s'y attendait, mais pas du tout. Une fois que vous l'avez su, comment vous l'avez annoncé à vos enfants ? En fait, on a dû leur dire assez tôt, parce que j'étais très malade, les trois premiers mois, et en fait, vu que les hormones sont multipliées, les symptômes sont multipliés aussi. Donc, des nausées, mais terribles, terribles, terribles. Donc, on leur a annoncé assez rapidement, et du coup, on leur a dit « ben, venez autour de la table, on a quelque chose à vous annoncer. » Et là, du coup, il y avait nos cinq ados qui, pour certains, se doutaient qu'on allait vouloir un petit dernier, d'autres étaient à le milieu de l'imaginer. Oui, c'est ça. Donc, les réactions, ça a été marrant, parce qu'elles étaient vraiment différentes les unes des autres. Ce qui est vachement chouette, c'est qu'il y a un grand écartage, en fait, entre les grands et les petites dernières. Donc, ils ont vraiment vécu la grossesse avec nous, et c'était chouette, parce qu'il y a un gros, gros suivi. Donc, tu as souvent des échographies, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de photos des bébés. Donc, c'est chouette. Et puis, ton ventre grossit très rapidement aussi. De manière impressionnante, oui. Voilà. Et puis, trois qui bougent, c'est assez impressionnant aussi. Donc, voilà, il touchait mon ventre. Et non, c'était comme un peu un projet de famille, quoi. C'était chouette. Céline, elle est hyperactive. Or, grossesse déjà, il faut se calmer. Et grossesse triple, danger. Donc, là, il faut ouvrir hyper attention. Donc, le plus difficile, ça a été de lui dire, ne bouge pas, reste dans le canapé, fais-en le moins possible. On va tout gérer, ne t'inquiète pas. Et puis, voilà, on s'est organisé pour qu'il n'y ait plus rien à faire dans la maison, vraiment le minimum possible, syndical. Les trajets, poids de toilette. Oui, c'est ça. Et ce que je te disais, c'est que chaque jour est une petite victoire. Voilà, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, en fait, les bébés, ils sont un peu plus développés. Ils auront peut-être un peu moins de problèmes ou de prématurité derrière. Et en fait, du coup, Céline a accouché à 7 mois pile, 33 semaines d'anénorée. Donc, du coup, ça fait qu'ils n'ont pas été grande préma, mais juste préma. Donc, on n'a pas eu le droit d'avoir les masques, les respirer toutes seules, on n'a pas eu les couveux, les caissons. J'avais déjà eu deux césariennes, donc je savais qu'automatiquement, ce serait une césarienne, ce qui m'arrangeait quand même. Mais j'avais une césarienne qui était programmée et les filles en ont décidé autrement. Donc, normalement, j'aurais dû avoir une césarienne le 24 novembre et les filles ont décidé d'arriver le 14 novembre. Du coup, pour la naissance, on avait choisi de ne pas connaître le sexe. On savait que c'était trois poches, donc tout était possible. Donc, il a fallu arriver avec six prénoms. Et donc, quand il y a eu la naissance, donc Céline qui était toute seule parce que moi, je n'avais pas le droit d'assister à l'accouchement. Donc, elle a découvert les filles. Moi, j'étais tout seul dans la salle d'attente. J'attendais, je trouvais ça très long. Et je vois quelqu'un qui arrive, donc avec des masques, bien sûr. Et je vois dans ses yeux qu'il sourit, en fait. Donc, tout de suite, ça me rassure. Moi, je ne savais pas que ça allait être si c'était des garçons ou des filles. Donc, il dit, ben, suivez-moi. Et je lui dis, tout le monde va bien ? Je ne vais pas dire il ou elle, par exemple. Et il me dit, oui, oui, elles vont bien. Et là, je m'arrête, je dis, c'est trois filles ? Et là, il se retourne vers moi et il sent qu'il a fait une c*****. Genre, mince, il ne savait pas. Ah, ben, je ne sais pas, je n'ai pas bien regardé. C'était rigolo. Moi, j'étais tout content. Comment vous faisiez, justement, pour gérer et les grands et les petits ? Alors, c'était très sportif au début. Déjà, les grands étaient contents de pouvoir câliner, parce que c'est hyper agréable des bébés dans les bras. Donc, ce qui était cool, c'est comment tout le monde en avait un dans les bras. Et puis, après, ils étaient grands, donc ils comprenaient qu'on était aussi moins disponibles pour eux. Mais ils voyaient bien qu'on faisait notre maximum pour être toujours les mêmes barons qu'avant, même si on dormait peu, même si on gérait notre rôle comme on pouvait. Et puis, on essayait aussi, les week-ends, sur les temps de week-ends, comment il allait les emmener au cinéma, manger un petit bout à l'extérieur pour leur montrer qu'on ne les oubliait pas. Et voilà, c'est ça à faire. Donc, avec 8 enfants à la maison, comment ça se passe, la vie de couple ? Il faut dire que la première année, on a eu un peu la tête sous l'eau, quand même. Oui. Enfin, tu es vraiment en mode robot, quoi. Tu n'as pas le temps de penser à ton couple, c'est difficile. Donc, tu es vraiment en mode robot parents, les ados, les petites, voilà. Et après, on s'est dit, ça fait un moment, quand même. Ça pourrait être agréable d'être juste deux adultes. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est passé tellement vite. Et donc, voilà, on a de la famille, on a des amis. Qui sont assez fous pour nous garder tous nos enfants. Donc, on arrive à se prendre du temps. Le truc, c'est que, voilà, on voulait un enfant. On n'avait jamais prévu d'en avoir trois. Donc, moi, ça collait avec mon métier d'assistante maternelle. En disant, bon, voilà, j'ai tant de place pour accueillir les enfants. Je pourrais continuer à travailler en même temps. Et en fait, ben, non. J'ai plus de place, j'ai pas pu continuer de travailler. Donc, en fait, tu passes d'un salaire plus que correct à pas grand-chose. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on a fait attention au niveau de la nourriture. On fait attention aux sorties. On fait un peu plus attention à tout, quoi. La nourriture, on compte par semaine. C'est plus simple. On essaye de ne pas dépasser 350 euros par semaine. Nourriture, pharmacie. Si on rajoute tout, c'est un peu plus difficile. C'est une nourriture déjà 350. Quand on y arrive, c'est beau. Ce que ça nous apporte de passer dans l'émission Familles Nombreuses, c'est en fait, ça nous laisse des beaux souvenirs pour les enfants, pour plus tard. Et c'est vrai que quand on a dit, OK, pour faire l'émission, on voulait vraiment montrer notre vrai quotidien de Familles Nombreuses. Il n'y a rien qui est modifié, rien qui est caché. C'est naturel. Notre vraie vie à 100%. J'espère que ça se voit. Et voilà, ça nous apporte plein de choses sympas. Déjà, c'est des moments sympas. C'est hyper agréable, les tournages. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va le dire. Bien sûr, on s'amuse bien. C'est quand même ouf, tu passes à TF1. On ne propose pas ça tous les jours. Tu sais qu'on ne te le proposera peut-être qu'une fois dans ta vie. Et en fait, la condition, c'était vraiment que les ados soient OK. Les ados étaient surexcités, pareil. Donc, on s'est lancés dans l'aventure. Et là, ça fait trois mois qu'on est diffusé. Trois mois et demi. Et les retours des ados sont super bons. On avait peur de ça. Il n'y a aucune malveillance de la part des camarades. Donc, ça nous convient. On voudrait remercier tous ceux qui nous suivent. On ne se rendait pas bien compte de ce qui allait nous arriver. Mais c'est vrai qu'on a énormément de retours hyper positifs, hyper gentils. Bienveillants. Bienveillants de beaucoup de monde. Donc, nous, ça nous touche beaucoup. On nous dit plein de belles choses sur notre famille. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'est quelque chose qui nous réchauffe le cœur aussi beaucoup au quotidien.